Ok let's go, j'invite Nero, après ça dépend si vous voulez tout faire ce soir, moi vous savez que je suis une machine. Il est calaire, j'ai un stack ranked qui m'attend. Ah ouais carrément, Nero contre Alpi. Alpi, je suis Raos, je suis en défense. On jouera le reste la semaine prochaine du coup. Allez. Enfin si vous n'avez pas 10 bandes quoi. C'est toujours pareil. Vous êtes méchant MDR. L'île outre de la fan club quoi. Vous êtes méchant avec Alpi. Ah si je me mute, je vais me concentrer. Allez vas-y. En fait Nero ça va être du drone sans push. Attends, on avait dit quoi ? Quoi ? La map c'est quoi ? Haos, c'est mon char de défense. Haos et toi t'es en défense, ok. Je vais me mettre le casque. Il a dit quoi avec Sam dans le chat parce qu'il me trash depuis tout à l'heure. Samz ? Il a dit GIA grosse bouse. Non Sam c'est mon pote. Ouais mais il t'a quand même dit grosse bouse quand même. Ouais c'est mon pote c'est pas grave. Ouais mais il t'a dit grosse bouse quand même. Ton pote. Ouais c'est pas grave Sam. Mais il a dit gros fils de... Ah ouais ouais, ton gros pote. Non j'ai connu. Mais moi c'est excellent mais je le connais pas. Il fait que tout mal pareil. GIA, GOFF c'est trop long là. Mais t'inquiète. V1 toi. Juste mon ami. Ok. Alpi contre Nero. On est bon normalement. Tac tac tac. Nero défense etc. R. Ah ouais d'accord les prédictions sont pour Alpi hein. R. R. Moff go Nero quand même quoi. Ouais vas-y je vais mettre... Allez je mets 10 000 points sur Nero. J'ai le temps de... Qu'en soutenir Nero là. Du coup là c'est le dernier match. Oui. Ouais ouais tu peux y aller si tu veux poulet. Mais après... Dis bonne soirée les gars. Ah ouais comme ça tu y vas vraiment euh... Ouais ouais je dois faire un truc avant de jouer déjà. Ça marche. Allez bisous poulet. Ciao ciao bonne soirée. Bye. Vas-y vas-y. Je sais pas si Hercule est toujours là. Hum 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 hum. Ça ban quoi là. Ying toujours c'est trop fort. Ouais Ying en AV1 c'est horrible. Ouais tu peux pas jouer. Bah t'es obligé de prendre Warden 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 quoi. Il m'a tellement fait chier avec sa Solis. Je dirais je galère à trouver le bon site. Ouais Solis. Ying. Solis c'est fort ouais bah il a raison c'est trop fort Solis. Solis. Ying. Azami moi j'aime bien tu bloques les trucs t'as débarbelé. Blitz c'est relou aussi. Oza c'est un peu chiant les shields. Mira c'est casse-couilles. Ouais Mira. Et après ça va tu vois. Mira sur House t'es bien hein. Mira dans le garage. Ouais Mira dans le garage t'es bien. Il va les mettre où ? Ah oui pour le... Tu double close le garage derrière toi surtout si l'autre il prend pas de hard bridge quoi. Bon ça va. Tu double close le garage. Et derrière tu les mets genre bah comme là où je les mets quoi. Euh t'en mets une là là. Genre une là. Sur ces deux murs là. Ouais sur le... Là où il y a le... La boussole est. Ouais je vois. Alors tu le mets genre sur ce mur là. Du coup tu peux pique en direct sur la petite ligne qui est là tu vois. Et clairement tu lui envoies le message que c'est pas possible. Et derrière tu peux quand même pique aussi sur le mur qui va être ouvert ici. Donc t'es bien. Et la deuxième en fait au final en te faisant un trou de rota là là. T'en mets une genre là qui regarde tout cet énorme truc au final. Et tu alternes un peu entre les deux tu vois. En gros ce qu'il fait mais à l'envers. J'aurais eu tendance à le faire comme Nero moi. Puisque l'autre mira du coup... Oui ! Le mec il rentre directement au garage quoi. Enfin genre si faut avoir un... Faut y aller un peu mais... Nero c'est quand même le seul qui a joué les sauts de petits duels. Bande de petits bâtards. Ouais. Il s'est fait sortir par qui ? Par le final... Non ? Par Data ou par Matarox ? Ah peut-être. Je sais plus. Aller Nero. Oh oh ! Dommage. Oh il l'entend là. Ouais mais il va se faire pré-choc là. Oh ! Mais ouais mais non ! Dommage. Pick advantage total là dessus quoi. Ouais. Quand bien même il est bien avant sur lui hein. C'est ouf hein. Ouais il aurait du se mettre debout au moins pour avoir de l'obligité. Euh oui bien sûr. Parce que là... Accroupi sur cette ligne tu te fais juste hausser. Ouais ou il est pas obligé de prendre une ligne si directe tu vois. Ouais. Il aurait pu prendre une ligne cassée par dessus le... En faisant deux steps en arrière. Ouais. Le laisser rentrer. Ouais. S'il a vraiment envie de tryhard il aurait pu claquer un petit c4 en haut de la bridge. Au dessus de la bridge en mode bah tu rentrons pas par là. Juste le fait de le mettre de toute façon va annihiler le fait que le mec se dise je vais y aller. Surtout s'il a fait un trou de vault. S'il a raté son ace. Ouais y'a des mecs qui ratent des ace. C'est pas Alpi qui a une sensi super basse. Nan nan tout le monde a une sensi normale. C'était Tio qui avait une sensi extrêmement basse. Assez pour qu'il la change pour la gamération. Les mecs qui ratent leur ace ça me... Qui ratent leur trou de ace et qui font des rota vault ça me refou hein. Ah je croyais que tu t'envoyais un pic pour tout à l'heure. Ah oui je m'envoie carrément un pic pour tout à l'heure. Ah ok. C'est parce qu'il a pas eu la réaction après le rire de la confirmation. J'aime bien en fait ça va être très agréable de faire des rota sur les murs de house. C'est en carton. Ouais. Ouais tu mets un petit coup de shotgun. Ouais c'est pas le... Y'a quoi ? Y'a quoi comme... Ouais ça va. Border je trouve ça chiant. Les murs theme park sont cool aussi ça se pète facile. Sky c'est horrible. Sky ! Ouais Sky c'est chiant. Les murs de Sky putain avec des grosses lamelles là. Oh. Il l'a entendu. Il a pas l'envoi que la rota. Il vient de la prendre pas cool. A sa place je l'aurai piqué et je serai rentré direct là. Dès que je... J'aime bien le fait qu'il lui mette le doute. Alors là c'est un peu débile quand même. Là c'est sûr qu'il va piquer. C'est sûr. Bah ouais. Vas-y Nero putain ! Il le sait pas mais s'il perd je le vire en fait. Ouais le bois soft est dégueulasse sur Sky. Ouais parce que ça fait des écli là. Ça fait des espèces de... C'est vraiment de la merde. Ah c'est vraiment de la merde ça. C'est vrai que c'est pas propre du tout quoi. Alors que sur House là le mur blanc c'est le même que le mur sur Tem. Ou alors des murs solo aussi. Bon ça c'est cool genre... Mais c'est vrai la typologie du bois et des rotations. Ok. Bah... Il l'entend à droite donc c'est pas si con. Ouais mais il va pas juste de l'autre côté. Ouais. J'sais pas si il a le call. Vas-y arrange toi Nero. Ouais faut partir. Ouais y'a un moment faut se barrer là. Après il peut draw bah non. Il entend pas le draw là ? Il entend pas le draw là ? Bon. Ouais il va se faire surprendre. 100%. Ah il prend le bait à plein nez hein. Voilà bouge pas. Oh la 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 la. Oh. Ouais. Finesse. Go Nero là. Hum. Hum 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 hum. Merci Slave7Q pour les 37 mois. Merci Slave. T'es un monstre poulet. Je vous aime proviseur. Mais n'oubliez pas pour l'exclamation YT les amis. Abonnez vous à la chaîne YouTube. Oui oui. Il est passif Nero là. C'est moi qui ai gagné Marwan. C'est Scart. Je suis meilleur sur le papier quand même aussi donc. Rires. Ah l'impunité. Franchement. Après s'il n'y avait pas vraiment de match quoi. C'est vrai qu'il y a eu quelques rounds qu'on cédait quand même. Mais le match était à son unique. Oui. Relativement plié dès le début au final. Mais j'ai trouvé ça sympa quand même. Parce que c'est ton teammate tu lui laisses quelques rounds. Ouais. J'ai voulu lui dessiner une chance de s'amuser un peu quoi. Comme je l'ai dit dans le message au début. Je trouvais ça assez sympa. Il n'a pas été déjà gâté par la vie. Il n'est pas gâté par Rainbow Six. Non mais c'est un mec super. Ouais voilà. C'est vraiment un mec cool. C'est vraiment un mec cool. Heureusement qu'il a ça pour lui quoi. Il est bien le setup de Alpil en vrai. Avec les troupiers ici. Il est vraiment super gentil. Ah oui Jay, c'est quelqu'un d'adorable. Une vraie crème. Une vraie crème. C'est dommage qu'il soit si con. Oula Nero. Nero. Il a pris le drone quand il a barricadé. Il n'a rien entendu. Nero je vais l'obliger à faire que des 1v1 mon gars. Je te jure. Il faut qu'il travaille son brain. Son brain pendant. Ok. On ouvre plusieurs issues. Oh ouais. Ça va ça va. Il a peur qu'il revienne à la trappe. Mais quand même le C4 est mal placé. Il peut le récupérer. Il peut le récupérer putain. Ouais ouais. Oula. Oh la vieille chouette. Non non c'est trop là. Oui oui je sais. J'ai eu peur aussi au début. Le pire C4 du du du. Ah bah merde. Le C4 en mode je me suis gouré de touche. Tu sais. C'est vrai qu'en plus tu peux te faire terreau de ta avec Jackal c'est pas mal ça. Ouais Jackal. Mais c'est con de ne pas être venu chercher sniffer les pieds quand même. Quitte à jouer sur la verticalité quand même. Tu mets deux drones machin et tu viens sniffer les yep tu vois. En plus Nero il adore ça. Enfin on l'a vu au bootcamp donc. Oui oui oui. Il le fait pas là. Enfin bref. Oula. C'est risqué ça. Ouais mais. Ouais. Ça va être compliqué. Voilà. Dommage de pas voir. Regarde tes son C4 là. Un beau kill. Oh la la. Il le mange hein. C'était pas con hein. C'était pas con. Euh. De la part de Nero. Mais bon et j'aurais. J'aurais. J'aurais ouvert plus large. Il vient au final. Euh. Il. Il. Il sait que le mec est à droite. Et il vient jouer du coup. Sur une toute petite perspective quoi. Ouais. J'aurais piqué. L'angle à gauche du. De la voiture. Bah là où était Alpi. Pour. Savoir que c'est une safe drone. C'est une safe zone. Et après peut-être me décaler vers le fond du garage. Ouais. J'aurais. J'aurais. J'aurais piqué ça. Ouais. J'aurais piqué comme il l'a fait à la limite. Pour m'apercevoir qu'il y avait rien. Et derrière par nature. J'aurais plutôt pris large en fait. Ouais. Pour essayer de jouer sur la machine ici là. Quitte à la limite à me mettre ici. Et me faire un petit trou de rota quoi. J'ai envie de jouer soit l'objectif. Soit le fait de lui dire. Bah let's go quoi. Même si ça aurait été risqué. J'aurais pu prendre un gros travers. On est d'accord. Mais ça reste un shotgun. Tu peux le faire d'assez loin et tout. Oui. La position de la tête. Elle est pas si simple. Nero qui. Ah. Ça passe. Ça va passer. Il va jamais sans. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Il a décalé avec une clé mort en main Alpi en plus. Non non non. Il y avait les pieds en plus. Oh my god. C'est pas la clé mort là. Ok. Il sort de la window. Kiss jump window par dessus. Ouais. À l'ancienne quoi. Pourquoi pas. Bah ouais. Bah ouais. Oh. J'ai tort. Cool. Ça fait plaise ça. Bien wesh. Ça, ça fait plaise. Intelligent. Par montada. Et pas de... Pas de je me fais caca dessus quoi. Parfois on a vraiment l'impression que... Là c'était propre. Je veux l'encourager un peu parce que je pourrais le troller mais bon vu qu'il est con comme un cactus. J'ai pas envie de rajouter ça quoi. Il a un potentiel de ouf quand même Nero. Genre... Premier degré. Ouais bah carrément. Bah c'est... Mais c'est vrai que... C'est quoi son plus gros défaut ? Plus gros défaut ? C'est une bonne question. En Nero vraiment je... C'est compliqué à dire. Game sense non ? Ouais mais c'est trop large game sense. Ça veut... Oui mais c'est... Je pense que le game sense euh... Est dû à un manque d'expérience sur certains trucs tu vois. Ouais... J'sais pas... Bah j'irais game sense parce que mécaniquement il se débrouille quoi. C'est pas... C'est pas... C'est pas la partie qui pêche. Il manque un petit peu de... Mais si vraiment de game sense. Vraiment mais pas dans le truc. Parce que le problème du game sense c'est que le mot on l'utilise à tous les... À tous les niveaux tu sais. Pour cacher un peu tout. Mais là vraiment je pense qu'il manque de game sense stricto sensu. Le vrai... Ouais j'ai voir. C'est à dire un vrai manque parfois de vision globale du jeu en fait. Une vision omnisciente. C'est à dire d'arriver à jouer en In-Eyes mais d'avoir aussi une caméra un peu au dessus de lui au final tu vois. Ouais ouais ça je suis d'accord ouais. Un truc qui donne l'impression comme... Je sais pas moi de... Si on parlait d'un truc totalement qui n'a rien à voir genre du foot. Un Zidane on va dire qu'il a des yeux dans le dos au final tu vois. Un vrai sens du jeu. Et ça il lui manque parfois. Et je pense que c'est l'expérience qui fait ça. Ouais ouais pas mal. Oh la balle elle picote. Il l'a pas touché. C'est vrai je caillis dans 1v1 il a une arme de merde quand même. Enfin ça va mais en 1v1 ouais. C'est pas l'arme que je prendrais moi. T'as à prendre un truc prendre un mute ou un bloc. Ouais mais il peut faire des rotas. Ouais je suis d'accord je suis d'accord. C'est vrai qu'il peut faire les rotas. Il peut faire les rotas. Il y a un moment il peut surprendre tu sais en mode tu tires dedans. C'est un snipe hein. Ouais surtout que tu peux mettre des petites balles comme ça. Là il le one shot donc il a... Ah ouais. Débile là. Bien joué ça de la part de Nero ouais. Ouais ouais. Ouais il l'avait bien joué de se dire qu'il est là aussi. Ouf. Propre. Ok Nero qui reprend confiance. Non mais c'est ouais c'est ça. Game sense mais vraiment flat quoi. Le truc euh... Nero manque de confiance en lui non ? Euh... Au final c'est... Au final Nero euh... Comment dirais-je ? C'est un peu une éponge à émotions au final. C'est pas celui qui transpire d'émotions euh... Enfin euh... Il va un petit peu aspirer l'émotion et le niveau de jeu de l'équipe euh... De l'équipe dans laquelle il va être au final. Si l'équipe se comporte bien alors Nero va se comporter euh... Bien au final. Si ça se passe bien. S'il kiffe etc. S'il est dans un environnement euh... En gros si son cerveau sécrète une grosse dose de dopamine. Et euh... Du coup il va jouer euh... Il va jouer totalement relaxé. Il va bien jouer. Il va être brainé. Enfin tout 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 va être propre quoi. Désolé il y a la fatigue et le fait que euh... Moi mon cerveau a faim. En revanche. Si ça commence à être euh... Il commence à évoluer dans un environnement qui est un peu frustrant. Genre euh... Il y a un peu de... Il y a un peu d'animosité dans l'équipe. Euh... Il y a de la frustration. On n'arrive pas. Etc. Etc. Alors là du coup. Plutôt que d'être dans une logique un peu revancharde de se dire bah nique sa mère. Je... 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 Je vais carry en gros. Il peut avoir ce côté où au final euh... Bah il devient une éponge à ses émotions négatives là. Et du coup euh... Et du coup ça le rend encore moins bon. Il est vachement impacté par le... Par le... Par son environnement en fait. Top couloir en face du trou tu t'en souviens ? Bien sûr. C'est quoi le début de la phrase déjà ? Et moi je m'en souviens. Non mais... Oh la la. Oh ! Ah bien joué ouais. Par les défenseurs. Au final. Comment il savait qu'il avait tué du soul ? Le drôner ouais je pense ou le soul. Mais là par exemple maintenant dans ce genre de situation LP faut plus qu'il vise. Faut plus viser maintenant quand tu fais ça. Tu vas... Tu vas s'en viser euh... Tu vises euh... Quand tu sais que tu vas devoir tirer. Pourquoi ? Euh... Bah je sais pas. En fait ça fait longtemps que bah Sheko il joue. Sheko Mowgli c'est vraiment la façon de jouer. Et euh... Avant t'avais pas mal de faits. Tu visais tout le temps. Tu décalais voilà. Tu léchais bien les arêtes etc. Et dès que t'avais la tête bah tu fliquais et puis voilà. Mais le problème c'est que si tu fais ça tu te déplaces vachement lentement. Alors que là par exemple si tu... Evidemment il faut viser parce que t'as le temps de viser qui te... En fait c'est le calcul du temps de viser par rapport au temps de réaction. Va avoir l'adversaire à te flic toi. Je pense que c'est un calcul comme ça et très souvent il est à l'avantage du temps de viser quoi. Que le temps de viser est assez faible finalement. Ok je vois. Mais c'est un truc qui m'étonne c'est pourquoi dans ce style de jeu là où souvent tu vises quand tu vois l'adversaire et pas en préchantant enfin souvent non mais ça arrive. Pourquoi est-ce que les gens jouent pas peut-être un peu plus de poignée inclinée ? Je pense que la poignée inclinée est vraiment inutile quoi. Je sais pas moi je sais que j'ai jamais joué parce que le recul j'ai du mal. Mais euh... mais je me demande... Ouais y avait une... il fut un temps sur des armes genre UMP45 et tout... Ouais mais même aujourd'hui à quoi ça sert ? L'arme de... Je sais pas... L'arme de Frost... Des armes qui se compensaient d'elle-même. Moi j'ai toujours mis la poignée inclinée quoi. Moi je sais pas ça je trouve que ça me... J'aime bien avoir toujours la même poignée ça me... Ça fait bizarre je trouve de changer et de... C'est pas vraiment les mêmes mécaniques. Bon moi c'est le recoil qui va pas être le même quoi. Si tu mettais une poignée inclinée sur l'arme de Ella... Bon que tu mettes une poignée inclinée sur un UMP45 versus poignée verticale sur l'arme de Ella... Quand bien même tu ferais ça... T'auras toujours un recoil qui va être dégueulasse sur l'arme de Ella... Et un recoil relativement cool sur l'UMP au final. Ouais. Là... C'est une bonne idée aussi Vigile. Ouais. Ok. J'aime bien ce qu'il a fait la Nero. C'est dur de se placer en V1. Enfin sur... Sur Plane ça va parce que c'est une map linéaire. Donc le mec va arriver d'un endroit ok. Mais sur des maps comme ça, comme Yacht ou surtout Maison en fait. Le mec peut arriver de n'importe où donc euh... C'est très chiant. Oui oui aujourd'hui ça sert plus à rien la poignée inclinée. Ah ouais ouais ouais. OOOOOOOH Nero c'est ça voilà. Ah là ça à la place d'Alpi j'aurais tiré. Ah y'a beau le kill. Enfin j'aurais tiré je trouve ça. Oui j'aurais tiré pour essayer de lui mettre des kills. J'aurais tiré à la limite en me barrant tu vois. Ouais c'est ça. Le cheat s'est activé sorry. Alpi qui commence à... Ah ouais. Et un pique qui tilt. Et ça fait 4-4 la remontada. Ouais ouais mais il fut un temps où la poignée inclinée était quand même pas si dégueulasse que ça quand même. Mais aujourd'hui oui elle a plus vraiment d'intérêt quoi. Oh Alpi. Ouais bah je sais pas le fait qu'il l'ait rajouté sur toutes les armes peut-être qu'il l'a... Ça la... Ça la nerf. Enfin il l'on nerf du coup en faisant ça je sais pas. Salut monsieur. Ça va on. Ça va bien. Sous-titrage ST' 501. Ça va bien. T'as vu. D'où. Ça va bien. Le texte est pas... À un peu. Bonne sources. Je pense qu'a0. 4-4 Nero qui sort l'amira Tendu ça Il peut se prendre à travers Oh bah ouais Oh bah ouais Zéro droning de la part d'Alpi Alpi qui est peut-être en tilt Ouais Si il écrit c'est qu'il est en tilt Ah je pense Je sais pas Je pense pas qu'il va écrire Ah si peut-être Le fait qu'il choisisse pas d'agent c'est ça qu'il a Oh 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 Il est en tilt Merci Oxyto pour les 13 mois J'aurais réagi pareil à la place de Nero Je comprends pas pourquoi il dit ça là Parce qu'en vrai ça allait Restons en tri Oh my god Merci Oxyto t'es un monstre Aïe 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 Et derrière on pourrait avoir un Jeya Alpi en loser bracket Si Jeya gagne contre RQ Ouais Une demi finale Scart Nero Nero De la demi finale que personne ne pronostiquait Et pourtant Comme quoi Oui mais franchement Le 1v1 C'est de la merde J'ai loupé un nombre de trucs en plus Il met même pas ses fils Barbelis Il s'en bat les couilles Ouais Il prend Yager juste pour Yager Ça c'est fou le tilt ça Ah vraiment Et la knock Je vois pas trop l'intérêt non plus Bah pourquoi Bah je sais pas Oui c'est vrai qu'il regarde pas Après il y a les grenades Tu fais pas de bruit Ouais Yana L'arme L'arme est pas très sexy de knock en vrai Non mais Alpi qui sort son En mode Le gros égo quoi Oh je vais te niquer Là s'il perd ce duel C'est fini Ouais Jeya il joue quand contre RQ Jeya contre RQ Ce sera la semaine prochaine On se gardera ça pour les fins de En espérant que ça se passe bien Si Nero monte direct Oh 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 Bah c'est ce qu'il va faire Oh 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 Qu'est ce qu'il fait Alpi ? Ah ouais Nero il a drôné 0 Que fait Nero ? Alpi il commande un truc sur Uber Eats Je pense Il est parti manger Non mais surtout qu'est ce que fait Nero ? Il est en face de la cam Il écoute Et il va se faire défoncer Je sais pas s'il l'entend là Il est quand même là Il l'a entendu Oh 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 Bah ouais Bah ouais Pourquoi il se décale ? Pourquoi il se décale ? Il est sur le truc Et il sait qui ? Ah là là Je comprends pas Ça c'est débile Tu rentres sur site Tu viens d'envoyer le message Et tu viens de prendre une information capitale 1 Je suis sur le site Et l'ennemi n'y est pas Donc de facto Le mec est dans une logique de retake Donc Il va forcément devoir arriver De quelque part Et très probablement en courant Bon bah let's go T'auras plus qu'à décaler Au moment où tu rentres sur site Tu fermes ta gueule Tu bouges pas Et t'attends celui qui va courir Comme un débile Non ? Ouais bah oui Si mais là Tu vois Je sais pas Comment est-ce qu'il Enfin s'il s'est placé là C'est qu'il Quand il est arrivé sur site Il a quand même eu la logique De je l'attends Je sais qu'il va revenir Je l'attends Oui parce qu'il s'est dit Vu qu'il est monté par le main Il l'a jamais imaginé Dans l'autre escade Par lequel celui Celui par lequel Il est au final arrivé Il s'est dit Forcément Il est en face de moi Au niveau de la librairie Donc il a voulu se resituer Se relocaliser A mon avis Derrière le lit Le petit meuble Tu vois le petit meuble Même le truc de sécurisation de zone Non non pas le meuble Il est dégueulasse le meuble T'as rien Non pour moi Il a voulu se mettre derrière le meuble Et tenir sa porte Parce que Il a jamais l'attendre là Pour moi il a voulu faire ça Non parce qu'il meurt Il meurt En étant beaucoup plus décal Que ça Il a pas frôlé le mur Moi je pense que Il va jouer la librairie en frontal En pensant que le mec Va arriver à la librairie en face Et au moment quand même Où il y va Il se dit Tiens ça se trouve Il est à droite Et au final Le mec est à droite Il s'attend pas du tout A ce que le gars soit à droite Il s'attend à ce que le mec Soit à la librairie Ou de l'autre côté de la map Et il se dit Ok là je vais Je vais mettre un truc En opposition Entre lui et moi En plus il avait des nades encore Ouais Oh Alpi Il est en 1 La ligne Il l'a entendu Il a donné un coup d'épaule Sur les trous de tête Alpi Parce qu'il avait plus de bruit de hache Donc Oh la 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 il est en train de bouillir auf Aïe 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 a Alle millones de pieds Et Nero il jubile là Il est en 1 Je t'en k'ur ! Oui, mais franchement... Oh my god ! Je regarde DSX comment il y a le pied en rockhead. Ah c'est un fils de pute. Qui dit ça ? On le sait tous hein ! Il est là pour la win Alpi on va dire. Alpi s'il perd il se démute pas après la game 100%. Grave, il va se coucher. Bon allez bonne nuit. Ouais c'est pas possible. C'est franchement... Bonne nuit vous êtes tous nuls. T'as déjà ton DS4 sur le joueur qui se débrouille le plus. Qui se débrouille c'est à dire. Je sais pas, chacun a ses... Honnêtement hein ! Chacun a ses gros avantages et ses gros défauts chez Yungtis. Ouais je suis d'accord. Scart c'est sa confiance en lui et sa pugnacité quoi. Et puis le fait de... de... de pas porter ses grosses balls parfois quoi. Oh le fils de pute ! Comment tu rates ça Nero quand même ? Le pick advantage. en vrai en restant collé contre la paroi là il aurait dû se décaler ou alors s'allonger ouais mais s'allonger je sais pas s'il aura entendu avec le fait qu'il court etc voilà il a été naïf quand même si si c'est tendu mais il la joue pas en mode win la alpi il la joue comme un mec tilté qui va en mode bon bah let's go bah les couilles perdu pour perdu je tente des trucs quoi c'est ça qui est relou et qui se débrouille le mieux ouais bah scart voilà les trucs quoi nero je pense qu'il manque un peu encore de game sense slash expérience et slash il se laisse un peu trop parfois abattre si l'équipe s'abat alpi c'est un gros ego player c'est un alpi je vais être tout à fait transparent c'est de toute façon il y en a plusieurs dans l'équipe compris des cartons jaunes il y aura pas de carton rouge enfin le carton rouge ça veut dire sortie alpi fait partie ceux de qui ont pris un carton jaune parce que quand bien même c'est un putain de joueur vraiment sur plein de raisons il est très très fort indéniablement néanmoins ouais je pense que je pense qu'il ya encore certains trucs qui doit travailler quoi en vrai j'étais pareil que lui à son âge donc je vais rien dire je ya au final donne l'impression qu'il est méga cool et qu'il n'a pas d'ego mais il en a un gros donc de temps en temps faudrait bien qu'il se rappelle que une ga c'est pas ouf on est d'accord mais une cl c'est pas trop ouf non plus si on veut vraiment prétendre à plus alors il faut parler de plus quoi oh la flashe raté oh elle est intelligente elle est belle il faut plucher derrière oh dommage ok il a ah ouais l'ensuite les impacts pas assez loin ouais mais le dmr il y va au digueule je crois qu'il y va au digueule ah non non c'était l'animation du couteau ouais ouais propre 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 mais jaya vraiment beaucoup d'expérience beaucoup très posé très cool etc mais voilà son principal défaut aussi c'est de toujours voir le verre à moitié vide donc il est toujours parfois je de il est dans une logique parfois où à partir du moment où on parle des problèmes bah c'est normal qu'on parle des problèmes parce que c'est qu'on a envie de s'améliorer et comme je lui disais parler des problèmes c'est bien mais quand tu fais que de parler des problèmes et que t'apportes pas de solution au final tout le monde peut le faire ça en disant ouais franchement je pense que la prochaine fois faudrait qu'on fasse ça faudrait qu'on fasse ça et puis derrière c'est des grands feedbacks et des grandes réunions qui durent une heure après les games où tout le monde se promet mondes et merveilles et au final grosse désillusion dès le lendemain parce que ah ouais mais je t'avais dit que nan 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 alors qu'au final il faut y aller petit à petit faut pas se frustrer et puis tu dis ok bon les gars ça je l'ai vu ça c'est pas bon on le corrige comme ça en avant c'est tout et et voilà et arcu après bon c'est encore récent moi je sais pas ce qu'il a fait en six mois du coup peut-être dernier round pour alpi ça aurait été la grosse remontada de nero quand même ouais il va s'en vouloir du termite il va s'en vouloir oh oh c'est malin il est sur les camps alpi ouais 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 tu vas-y redécale pas respecte le nero il a envie d'y aller aussi oh la la mais nero il est en mode bas les couilles quoi il joue le jeu d'alpi en vrai ouais mais j'aime bien là il porte ses balls et il est en mode non 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 bah tu veux qu'on joue là vas-y viens on joue là en plus bah non il joue même pas le jeu d'alpi parce que alpi prend n'a pas la meilleure arme pour 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 pouvoir danser un peu comme ça quoi alors que l'autre peut danser oui non mais dans le sens où il fait la même chose que ce que l'alpi fait quoi oui 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 il y a le mec qui joue le duel et il force le mec à prendre un duel maintenant et pas à se préparer ouais ouais carrément ouais ouais il force le mec à jouer le duel ouais ouais y'a pas de y'a pas de droning de machin de trucs de logique de et là il prend amaru oh la la il va rejet fenêtre kids c'est évident qu'il va faire ça ah ça serait incroyable et en vrai le meilleur aim chez youngtis moi c'est alpi ouais mais alpi il dit qu'il a pas d'aim etc mais franchement oui mais ça c'est parce que c'est alp mais oui mais bon alpi il a un problème de 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 confiance en lui tu vois ce que je veux dire genre réellement c'est celui au final ou qui en a peut-être le qui en souffre le plus je pense donc le fait de dire je n'ai pas d'aim c'est aussi parce que c'est aussi pour qu'on lui apporte la satisfaction qu'il a pas forcément eu par le passé donc c'est aussi pour qu'on lui dise mais si mec t'es monstrueux et puis c'est aussi parce que il s'auto-flagelle constamment il se fait énormément mal quoi c'est toujours putain je suis nul je suis nul je suis nul il n'y a pas de il est c'est très son jugement sa capacité de jugement elle a pas de compassion au final mais il va pas pouvoir roger sur site il tombe contre le setup quoi azami sur site il va pouvoir aller dans la kidz à la limite il va quand même pas tenter ça ouais j'ai eu peur oh il va aller vite ah non il rentre ok il passe même pas la cam main il est très dur envers lui-même ouais il est très dur envers lui-même donc du coup il se permet aussi d'être très dur envers ses teammates et il se permet aussi d'être c'est un peu de qu'il fallait t'es 100% kop 4 4 6 7 Alpi t'es là ? C'est vraiment pas mal Ouais c'est des minutes Alpi t'es là ou quoi ? Déjà Alpi J'te déteste Némo Pourquoi ? T'es Stratmyra là elle a aucun sens tu t'enfermes dans une petite pièce avec qui ça a pas de sens Dis lui GG c'est ton teammate fils de pute là Non 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 En vrai je vais gagner tellement avant avec la sortie thermite frère je savais que t'allais sortir c'était sûr et j'ai joué que ça genre Il dit je devais gagner tellement avant il m'a mis un reflex shot noscope dans la tête Et déclin le shot arrête 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 Il fait pas clean t'as juste eu de la chance C'est ton teammate fils de pute Un peu de compassion Il était beau il était pas beau il était ignop son shoot il a pas fait exprès il a eu peur Lequel ? Quand je lui mets la percue et qu'il est en train de poser une charge Oh il est... non non il est beau il est beau il est beau il nique ta mère mec Je commentais des cast je peux quand même te dire s'il est beau ou il est pas beau quand même enculé t'étais sur PlayStation 4 mec C'est pas grave il est quand même moche son flic il fait pas exprès il a juste peur Et la plus belle tête qu'il te met c'est quand même celle où quand il décale sur la sortie sur la sortie laundry là Ou tu dis franchement Rainbow Six C'est pas une tête sans la kicker il me tire pas dessus Je suis en train de courir je suis derrière le mur Dis lui bien joué Rappelle toi de ce que je t'ai dit hier Allez Alpi Tu as gagné en plus fils de pute Dis lui bien joué Nero Répète après moi Répète après moi enculé Bien joué Nero Bien joué Aksha Je suis très content que tu sois dans mon équipe Allez voilà Fais des efforts un peu de sociabilisation fils de pute Putain je te jure Bon bref c'est fini les amis sur la belle tête de RQ nous nous quitterons Je me ferai de mort Du coup Alpi Scart en demi-finale ce sera la semaine prochaine Et derrière GIA essaiera d'affronter RQ du coup RQ professeur d'histoire Géo Aïe 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 GIA contre RQ en loser bracket Le gagnant ira affronter Nero Du coup en loser bracket également Ah non y'a pas ton stream Pourquoi il est pas là ton stream ? Moi je veux voir la rediff moi Hein ? Je peux pas voir la rediff C'est normal Bah t'es pas sub fils de pute Mais si je suis sub Bah si je pense que Si pour toi il doit y être Parce que déjà le dernier jour de la GIA Vas y y'a un truc en plus si tu veux Vas y t'y se marre Si jamais Mais attends y'a pas de musique j'espère Ça change pas Sur le stream Et bah RQ là T'es là ? Oh Ça veut te faire hein Oh incroyable Je l'ai même pas vu Je vais le regarder après Yo les gars Yo Yo les gars C'est jamais aussi la dernière Oh je vais enclemer sur ta banner de joueur YoungT Si tu deviens YoungT Je vais quitter l'équipe Moi je vais aller fuiter Je vais aller faire de la solution en cadre stream Yo tous les YoungTos et les 6-4-os Ouais On est avec l'équipe Non 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 Les YoungTos et les 6-4-os Bah RQ je t'aime bien Bah moi je suis mitigé du coup Par contre tu m'as fait perdre 10 000 points Nero Putain Putain En vrai tu sais que je devais gagner Benham j'ai trop le seum Vraiment En plus je savais qu'elle allait sortir parce qu'elle était tilt Aïe 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 Putain Et je sais pas tirer Thermite je sais pas jouer Thermite gros Putain de merde Bon les petits loups Merci pour tout vous êtes des monstres Ok Genre vraiment c'était cool Et euh Et on se revoit la semaine prochaine Ah putain Mais la rediff Mais la rediff hein Oui bah elle est toujours là la rediff Mec j'ai jamais désactivé mes rediff quoi Mais la dernière Par exemple La dernière journée de la GA Bah il y est pas Hein Jung Chico Hehehe 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 Hehehe